Dans ce quatrième épisode, nous allons étudier la situation actuelle de Bombardier. Nous allons aussi voir si le fleuron québécois est un peu trop populaire aux yeux de ceux qui souhaitent investir en bourse. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La vraie valeur. Donc, on se retrouve encore aujourd'hui pour un autre épisode de La vraie valeur. Au dernier épisode, c'était une entrevue avec Yannick Letourneau et Rémi Morel sur la frugalité. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller voir ça. Le lien va être dans la description. Donc aujourd'hui, on va parler de Bombardier. C'est une entreprise québécoise qui a vu le jour en 1942. Puis, elle est considérée comme un fleuron au Québec, donc un fleuron québécois. Vous allez voir dans cet épisode-ci, je ne vais pas parler comme quelqu'un qui considère ça comme un fleuron, mais plutôt comme un investisseur. Parce que quand on investit à la bourse, c'est important de ne pas regarder une entreprise et de trop la juger d'une manière positive parce qu'on la considère comme un fleuron parce qu'on l'entend beaucoup parler autour de soi. Puis, on se dit, oui, c'est une bonne entreprise, c'est une entreprise québécoise, on est fiers. Non, il ne faut pas penser comme ça quand on est investisseur. Il faut plutôt regarder les vraies choses. Il faut regarder les états financiers. Il faut regarder comment les dirigeants se prennent pour mener à bien l'entreprise. Regarder la concurrence, tout ça. Il faut absolument faire un bon travail pour avoir des bons rendements et un succès en bourse. Donc, on va commencer tout de suite avec l'histoire de Bombardier. Ça peut être intéressant quand on analyse une entreprise de regarder son histoire pour voir d'où qu'elle vient et comment elle a progressé dans le temps. Donc, en 1936, Joseph Armand Bombardier, qui était le fondateur de Bombardier, a développé un système de barbotin-chenille, donc il y a eu un brevet pour ça, qui lui a permis de créer sa première motoneige B7, donc B pour Bombardier et 7 pour 7 places. Et cette motoneige-là, en fait, était utilisée pour toutes sortes d'utilités, comme pour les taxis, pour la poste, pour les ambulances, aussi pour les services de sauvetage, parce qu'avant, c'était plus difficile de se déplacer dans la neige. Donc, en créant une motoneige assez puissante et avec beaucoup de place, bon, ça a permis à beaucoup de services de se rendre où qu'il voulait. En 1942, Joseph Armand Bombardier a fondé l'autoneige Bombardier, qui deviendra Bombardier plus tard. Et avec cette compagnie-là, il va lancer le Ski-Doo en 1959. Donc, le Ski-Doo, c'est la marque de motoneige. Puis, une petite anecdote par rapport à ça, c'est que les Ski-Doo, avant, devaient s'appeler les Ski-Dog. Mais à cause que le G a mal imprimé à l'agence de publicité, bien, c'est devenu un O. Donc, ça a fait Ski-Doo au lieu de Ski-Dog. Puis, malheureusement, en 1964, M. Bombardier décède à l'âge de 56 ans à cause d'un cancer. Mais à ce moment-là, en fait, deux années plus tard, ça va être Laurent Beaudoin qui va devenir président de Bombardier. Puis, dans les années 1960, l'entreprise va se diversifier. Donc, par exemple, elle va partir une division de motomarines, donc les Ski-Doo, en 1968. Quelques années plus tard, les Ski-Doo vont être retirés du marché parce qu'il y avait plusieurs problèmes techniques. Puis, il n'y avait pas aussi des grosses ventes. Les Ski-Doo n'étaient pas très populaires. Mais 20 ans plus tard, ils sont revenus en 1988. Puis, ça a été un grand succès de la part de Bombardier. En 1973, les Bombardier ont fêté son millionnaire motoneige de vendue. Puis, ils ont aussi, cette année-là, créé les motocyclettes Can-Am, donc des petites motos très populaires. En 1974, Bombardier a eu un contrat avec Montréal, la ville de Montréal, pour construire 423 voitures de métro. Et en 1982, ils ont eu un contrat avec New York pour construire 825 voitures de métro. Donc, c'est très bon pour eux. Ça leur permet de grossir rapidement. Puis, en 1986, ils ont fait l'acquisition, pardonnez-moi, de Canadair. Donc, ils commencent à se diversifier maintenant dans l'aéronautique, donc dans les avions. Puis, suite à ça, ils vont avoir plusieurs autres acquisitions. Ils vont avoir une expansion internationale. Donc, ça va vraiment être une compagnie qui va, une entreprise québécoise, mais qui va devenir sur le plan, qui va grossir sur le plan international. Par contre, après 2001, après les attentats à New York, l'entreprise a commencé à avoir des difficultés financières. Donc, à cause surtout de la crise du pétrole, ça a diminué les ventes. Puis, depuis ce temps-là, si on regarde le graphique, ça a vraiment chuté le prix de Bombardier. Aussi, après 2001, ils ont dû vendre plusieurs segments de leur entreprise, dont celui des véhicules de loisirs, comme les motoneiges et les sidoux. Puis, les difficultés financières se poursuivent avec les années. En février 2009, ils ont annoncé la suppression de 1360 emplois, causés par des ventes de divisions ou des restructurations. Puis, seulement deux mois plus tard, ils annoncent une autre suppression de 3000 emplois, surtout de la division aérospatiale, puisqu'il y a une baisse de la demande en jet d'affaires. Puis, en 2015, c'est Alain Bellemare qui est devenu président et CEO de Bombardier et il a proposé un plan de redressement financier sur cinq ans. On va voir un peu plus tard, mais ce plan-là, selon moi, n'a pas vraiment marché. En janvier 2015, Bombardier annonce la suppression de 1000 emplois. Donc, pour la même chose, il y a une diminution de la demande en jet d'affaires. En octobre 2015, le gouvernement du Québec a investi 1,3 milliard dans le programme des C-Series, donc des avions, à cause que Bombardier a eu une perte de 4,6 milliards au troisième trimestre de 2015. Puis, un mois plus tard, donc en novembre 2015, il y a aussi la Caisse de dépôt et placement du Québec qui ont investi 1,5 milliard dans les activités financières, en fait, les activités ferroviaires de Bombardier. Et en février 2016, il y a une autre annonce de suppression de 7000 postes, dont 2400 au Québec. Les autres, c'est au Royaume-Uni. Et finalement, en octobre 2016, il y a eu une autre suppression de 7500 emplois qui représente 10 % de la main-d'oeuvre. Et ça, il y en a environ 2000 au Canada qui vont être supprimés. Donc, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de suppressions d'emplois qui ont été causées par soit des ventes de division ou simplement parce qu'il n'y avait plus besoin de ce monde-là. Ça coûtait trop cher. Mais il faudrait aussi comparer avec le nombre d'emplois qui ont créé ou de nombre de personnes qui ont engagé, en fait, durant ces années-là. Mais ça semble vraiment un gros nombre de suppressions d'emplois pendant, je dirais, les 10 dernières années. Puis, tout ça, en fait, ça servait à suivre le plan de redressement d'Alain Belmore. Mais, à son entrée, en 2015, Bombardier avait une dette à long terme de 7 milliards de dollars US. Et en 2020, elle est rendue à 9 milliards de dollars US. Donc, peut-être que ça l'a évité pire. Mais en même temps, la dette, elle ne s'est pas améliorée. Elle a juste empiré. Et aussi, il y a eu beaucoup de controverses à propos d'Alain Belmore. Notamment à cause de ses rémunérations. Par exemple, en 2015, il a gagné un salaire de 6,43 millions. Et en 2018, ça a augmenté à 13,7 millions. Après ça, ça a un peu diminué en 2019 à 10,8 millions. Mais en 2020, en fait, le 6 avril 2020, il a été remplacé par Éric Martel. Puis, Alain Belmore va avoir reçu un salaire de 6,7 millions. Plus une compensation de départ de 17,4 millions. Donc, c'est vraiment une grosse prime de départ. Moi, je trouve ça un peu déraisonnable. C'est un peu fou de voir des gros salaires comme ça, alors que l'entreprise ne va pas très bien. Je trouve ça vraiment plate de voir ça. Et avec la COVID-19, en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont de la misère, dont Bombardier. Ils ont eu une décision difficile à faire. Donc, choisir entre leur division de train ou celle des avions, à conserver et fermer l'autre. Parce que garder les deux, ça leur coûtait trop cher. Juste pour faire un portrait des deux divisions. Celle des trains, Bombardier avait cinq compétiteurs. Donc, c'est vraiment difficile de se garder une place là-dedans. Leur siège social était à Berlin. Puis, le problème avec les trains de Bombardier, c'est qu'ils ne sont pas à la fine pointe de la technologie. Ils ne sont pas autant avancés dans la technologie que leurs compétiteurs. Donc, c'est plus difficile de garder la première place à ce moment-là. Ils ont donc décidé de vendre leur division de train à Alstom, qui est une multinationale française. C'est pas mal un leader dans le transport ferroviaire. Puis, avec cette acquisition-là, Alstom espère prendre le dessus de la Chine, qui est vraiment un gros concurrent au niveau du transport ferroviaire. Mais la transaction de Bombardier à Alstom va rapporter à Bombardier une somme de 8,2 milliards de dollars US. Puis ça, ça va permettre de garder la division des avions, de l'aéronautique en fait, en vie. Le problème avec la division aéronautique de Bombardier, c'est qu'il fait face à deux concurrents qui sont en duopole en fait, puis qui ont vraiment tassé Bombardier. On parle ici de Boeing et de Airbus, bien sûr. C'est vraiment, comme j'ai dit, un duopole entre les deux, puis ils ont pas mal détruit les C-Series de Bombardier. Par contre, qu'est-ce que Bombardier est vraiment reconnu pour ses avions, c'est leur jet d'affaires. Donc, ils ont décidé de garder les jets d'affaires et de vraiment se spécialiser là-dedans. Mais en fermant leur division de train, en excluant peut-être les C-Series, En fait, j'exclus un peu les C-Series parce que le 1er juillet, Bombardier a fait un partnership avec Airbus, donc leur compétiteur. Puis Airbus prend 50,01% des C-Series. Donc, ils travaillent ensemble pour faire ces avions-là, mais maintenant, ça appartient plus complètement à Bombardier. Ça appartient à Bombardier et Airbus. Donc, qu'est-ce qui va rester à Bombardier, c'est vraiment juste les jets privés. Donc, ça devient une compagnie vraiment plus spécialisée, peut-être qui va générer un plus faible revenu, on sait pas. Donc, c'est vraiment, on sait pas ça va être quoi l'avenir de Bombardier. Mais par rapport à la COVID, la dette de Bombardier, comme je l'ai dit plus tôt, s'élève à 9 milliards de dollars US. Mais la direction pense pouvoir respecter leurs obligations financières pendant au moins 12 mois. Donc, ça, ils ont dit ça à leur lettre du 31 mars 2020, la lettre aux investisseurs. Ça reste à voir s'ils vont pouvoir quand même respecter ça durant au moins 12 mois. On sait même pas si le coronavirus va durer plus longtemps que ça. Donc, ça reste à voir. Moi, qu'est-ce que je trouve le plus plate là-dedans, en fait, c'est pour les employés de Bombardier. C'est sûr que présentement, avec la COVID, ils ont sûrement arrêté de travailler. Par contre, là, Bombardier veut rappeler 11 000 travailleurs. Puis c'est sûr que ces gens-là, ils n'ont pas eu de revenus pendant ce temps-là. Quand on travaille à une compagnie, puis qu'on croit à cette compagnie-là, on aimerait investir dedans. Puis ceux qui investissent dedans, bien, ils prennent un risque non seulement parce que l'entreprise va pas très bien en bourse, mais aussi parce que s'ils perdent leur emploi, bien, ils perdent un revenu. Puis en plus, ils pourraient perdre des rendements en bourse. Puis qu'est-ce qu'il aurait pu arriver? En fait, je sais pas si Bombardier fait ça. J'ai pas trouvé. Oui, mais peut-être que Bombardier donne des compensations en action à leurs employés. Donc, ils leur donnent des titres de la compagnie. Mais ça leur rapportera pas beaucoup ces titres-là, vu que l'entreprise fait juste descendre. Donc, c'est vraiment triste pour les employés. Et la question que je me posais le plus, c'est pourquoi les Québécois ou même les Canadiens, on pense tout de suite à Bombardier quand on parle d'investir? Pourquoi c'est toujours comme le premier titre qui vient en tête à chaque fois que je... Presque à chaque fois, en fait, que je parle à quelqu'un d'investissement, peut-être qu'il s'y connaît moins, mais toujours un titre qui vient en premier, c'est Bombardier. Puis, ils se disent, ouais, pourtant c'est une bonne compagnie, ça fait la main-d'oeuvre d'ici. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont créés grâce à Bombardier ici. Puis ça, je suis très fier. Écoutez, c'est vraiment... Oui, c'est un fleuron québécois. Ça a créé beaucoup d'opportunités d'emplois. Ça a fait grossir notre économie. Mais en même temps, ça va pas être un choix dans mes investissements, disons. En fait, pas pour l'instant. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec M. Éric Martel, le nouveau président de Bombardier. Peut-être qu'il va mener l'entreprise vers quelque chose de mieux. On sait jamais. Mais peut-être aussi que la dette de Bombardier va s'empérer. Et ça reste vraiment quelque chose à surveiller, je dirais, pour le futur. Sinon, si je reviens sur le fait qu'on pense toujours à Bombardier en premier, je crois, selon moi, qu'à cause que Bombardier est vraiment présent dans les médias, on en parle beaucoup quand on est en famille ou c'est vraiment du bouche à l'oreille. C'est vraiment un titre qui est marqué dans nos têtes. Puis ça fait en sorte qu'on va toujours regarder les mêmes titres. Puis on va aussi... En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont surtout se fier au graphique. Ça fait que, par exemple, ils se disent, le titre, il a déjà été à 2$. Mais présentement, aujourd'hui, le titre est à 43 sous. Donc peut-être qu'il va remonter. Mais en fait, peut-être que ça n'arrivera pas non plus. Puis avec la grosse dette que l'entreprise a, puis les difficultés financières qu'elle a, c'est peut-être pas un très bon choix d'investissement pour le moment. Donc, je veux vraiment prononcer le fait qu'il ne faut pas juste se fier au graphique des entreprises en bourse. Il faut vraiment regarder l'entreprise qu'il y a derrière le graphique. Parce que ce n'est pas le graphique qui va décider si l'entreprise va bien. C'est l'entreprise, les dirigeants, où se situe l'entreprise dans son marché, qui va faire en sorte qu'elle va grossir et qu'elle va être bonne. Ça va être une bonne entreprise au niveau fondamental. C'est là qu'on va s'assurer de faire un bon choix en investissant. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je n'ai pas rentré en détail dans les états financiers. Je voulais juste faire un survol général de Bombardier et peut-être ouvrir les yeux à certains sur l'entreprise. J'espère que vous aurez apprécié cette émission. Pour toutes questions ou commentaires, vous pouvez écrire à info à commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, vous pouvez laisser un message sur la page web de ce podcast. Sinon, n'oubliez jamais de bien étudier l'entreprise que vous regardez en bourse afin d'en trouver la vraie valeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501